Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, mes chers collègues, le nettoyage ethnique du Haut-Karabakh et ses dizaines de milliers de victimes ne sont que le premier acte d'une tragédie qui, si les appels de la France ne sont pas entendus, en comportera deux autres. La destruction à l'instigation de la Russie, de la démocratie libérale arménienne et la remise en cause de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'une Arménie prise en tenaille par les adeptes du pan-turquisme. Il faut agir. Je vous pose, Madame, trois questions pour agir. Première question, le gouvernement est-il prêt à saisir à nouveau le Conseil de sécurité sur les décisions propres à assurer la protection des minorités arméniennes demeurées au Karabakh ainsi qu'à protéger et à garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République de l'Arménie ? La question des sanctions doit être légitimement posée. Deuxième question, au-delà de l'aide humanitaire d'urgence, le gouvernement n'estime-t-il pas nécessaire de mettre en place au niveau de l'Union européenne un véritable plan marchal de réinstallation des réfugiés afin d'offrir un avenir à ceux qui ont tout perdu et de faire baisser en Arménie même une tension susceptible d'emporter la démocratie ? Troisième question, que comptez-vous faire pour aider militairement l'Arménie à se défendre ? Entendez-vous répondre rapidement à sa demande d'armes ? L'Union européenne a jusqu'à présent refusé à l'Arménie la facilité européenne pour la paix. Ce refus peut-il enfin être levé ? L'honneur de l'Europe est engagé dans cette tragédie. Si nous oublions Erevan, nous oublions ce que nous sommes et ce que nous devons rester. Assez d'indifférence, assez de complaisance, assez de lâcheté, l'Arménie doit vivre ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !